Dans ce jardin qu'on aimait, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Simon P. Cheney, qui est un compositeur dans les années 1860 à 1890 aux Etats-Unis, qui a commencé à noter les chants d'oiseaux qu'il entendait dans son jardin. Et en fait, Pascal Quignard a écrit une histoire à partir de cet homme, qui a réellement existé, et en fait c'est l'histoire entre lui et sa fille. Voilà, donc c'est une histoire d'amour et une histoire de musique. C'est une histoire d'amour parce qu'en fait cet homme perd sa femme. La mère meurt quand elle accouche de sa fille. Et quand la fille arrive à l'âge de sa mère, le père la chasse parce qu'il veut rester seul avec le souvenir de sa femme. Seul avec son amour perdu. Et à l'intérieur de cet amour perdu, il se renferme, puis s'ouvre au monde et aux oiseaux qu'il entend autour de lui et à tous les sons du monde. Sa fille part, elle traverse elle-même sa vie, son épreuve, et puis elle revient et il compose le livre ensemble. Il compose son livre, qui est un livre qui a existé, qui s'appelle Wood Nots Wild, Notes de la musique sauvage. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada